... Bonjour. Et... Bienvenue dans Quack. Si ce niveau vous dit quelque chose, c'est normal. C'est ce niveau. C'est ce niveau. Où on se fait chier. Parce qu'on a pas de munitions, et on a pas de billes, et on a rien. Si ça pouvait éviter les rebonds. Moi-y. Bon, ok. Parfait. Bien. Donc... Bonjour et bienvenue dans les catacombes, encore. Où on va... Affronter des monstres. C'est parti, clairement. Voilà. Mesquins. Vous avez vu les... les tirs qu'il a fait là. Voilà. Voilà. Ouais. C'est la première. On s'embête pas d'économiser les munitions. Ça sert à quoi ? De toute façon, on va mourir sur un saut stupide. Enfin, cela dit, euh... Je vais m'autoriser une save state. Une save. Avant le saut. Pourquoi ? Parce que. Sérieusement. Combien il lui en faut à lui ? Voilà. Donc, je rappelle le contexte du niveau. On a pas beaucoup de munitions. On trouve pas souvent de la vie. Il y a beaucoup d'ennemis. Ça va, il en faut plus. Et il y a des secrets. Alors, c'est un truc que je me suis dit. Dans les niveaux originaux de Quake. Les secrets, certains étaient un peu durs à trouver. Certains, ils étaient même quasiment introuvables. Mais à partir du moment où tu sais où est le secret. Tu crains plus rien. Tu vas le trouver. Tu vas y arriver. Là, il y a un secret qui est littéralement... C'est un skill check, quoi. Waouh. Je veux dire, celui du saut pour l'armure rouge, là, c'est... C'est très très mesquin. Sérieusement. Mais oh, c'est quoi ces mouvements en zigzag, là ? C'est juste pas possible, ça, mec. Ok, toi. Ouais. Je sais que j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais... Bon. Je vais pas avancer trop pour pas ouvrir le truc du fond. Voilà. L'idée, c'est que je voudrais minimiser le nombre de mobs. On va devoir se frapper en même temps. Et paf. Donc il reste deux trucs là. Et j'ai que ça. Bon, ça va finir par passer, hein. Mais bon. Il est mort. Ouais. Bon, ça passe. Ça fait de la merde, mais ça passe. J'ai huit cartouches de fusil. Un peu des clous. Et un peu des roquettes. Comme quoi... Hop, hop, hop. Je t'ai oublié, toi. Comme quoi, tout va bien. Faut que j'en garde deux des roquettes. Après, pour le reste... Ça va. Hop là. Et l'armure là-bas. On est partis. Il nous reste de la vie. Je crois même qu'il en restait là-bas. Si c'est le cas, on va l'apprendre. Si c'est pas le cas, on va pas l'apprendre. Et... John 2d9. Merci l'eau d'avoir amorci le son de ce que je disais. Voilà. Il me reste quatre coups de fusil. Enfin, deux en fait. Et j'en ai pris plein ma bouche. Et j'ai littéralement plus de munitions. On va en trouver un peu là, mais... Comment dire. Écrase-le. Jamais ça marche, ça. C'est un scandale. Quelques clous pour la route. On est mal barré. Clous. J'en rappelle que là, c'est déjà mal barré parce qu'en haut, il va y avoir plein de gens qui explosent. Enfin, des ogres, quoi. Explosent. Merci. Et donc, je sais pas trop avec quoi on va les tuer. Ce qui est sûr, c'est qu'on le fera pas avec de la vie. Ça sert à rien, ça. Euh... Bon. On va essayer ça. Il a fait le tour. Bien. On s'en est sortis. Donc. Voilà, y'a aucune honte à avoir. Ya. Ça passe. Et dans le sens inverse. Ya. Ça ne passe pas. Ouais, non, je veux pas refaire ça vingt mille fois. Sérieusement. Enfin, je veux pas refaire le reste du niveau vingt mille fois. Voilà. On a qu'à dire que j'ai fait une coupure et un montage. Si vous êtes pas d'accord, je vous zute. La situation est quand même pas géniale. J'ai un peu de... Il me semble qu'il y'a un démon qui est apparu là en dessous. Ouais. C'était pas tout à fait ce que j'avais prévu mais... Je voudrais bien le tuer avant... D'avancer. Je sais que je gâche des munitions mais après il est vachement chiant. Si il pouvait juste mourir ce serait bien aussi. Super. Donc. Est-ce qu'ils sont assez prêts ? Oui. Trois grenades pour tous deux chevaliers. C'est pas mal. Oh. C'est... C'était pas mal aussi mais... Moins bien. Bon ok. T'as décidé de me faire chier. Et j'ai que ça pour me battre. Sérieusement. C'est un gars avec une épée. Ça devrait pas être une menace à distance. Bon on va faire le tour pour récupérer les clous. Voilà. Je suis sûr qu'il n'y en a pas un qui marque dans le dos. Aïe. Parfait. Et donc là vous vous dites tout va bien. Mais non. Tout ne va pas bien. Parce que pour le coup j'ai 12 clous. Et là... Voilà. Cela dit... Je l'ai pas tué pour rien le démon ici. Parce que du coup on peut aller chercher le lance croquette. Et même si on en a pas beaucoup. Ça nous aide un peu. Voilà. Les coups de shotgun. Ouh j'étais un peu plus tôt. Ok. Alors j'ai joué à ça un peu n'importe comment. Mais bon petit à petit. On réduit le nombre. Il en restait un. Voilà. Bon c'est pas si mal on a... Toujours pas de munitions bien sûr. C'est dramatique. Ok. Ok. Aïe. Alors je tiens à préciser que ça... C'est un secret. Oui messieurs. Ne me demandez pas pourquoi. Allez. Ce qui m'énerve avec les ogs c'est que je me sens obligé de reculer à chaque fois. Pour pas me prendre des... Les rebonds des grenades. Alors je pourrais aussi avancer. Non mais oh. Il y a un petit délai entre les sauts normalement plutôt. Bon. Plus de clous. Quelques roquettes. Et un quad. Surtout le quad. Qui pour le coup on sait comment on va le chercher maintenant. Ça. Ça ouvre ça. Et ça. Ça ouvre ça. Et ça. Ça peut voir des zombies. Et surtout. Ça nous permet de buter. Ça. Alors on va avancer vite. C'est pas la peine de s'arrêter. Ils vont tous se faire tuer de toute façon. Bon. On continue d'avancer. Voilà. Parce que premièrement c'est le dernier secret apparemment. Je savais que c'était un secret. Le dernier je savais pas. Et deuxièmement il y a ça qui nous suit. Ce qui nous a tués récemment. Et qui normalement aurait dû tuer tous les zombies en passant. Mais bon. Apparemment ce zombie là il a un petit problème de clipping. Voilà. Et donc oui je vais faire le lâche. Je vais attendre que ça repasse. Voilà. Ça c'est instant kill par contre. Donc on va juste. Pas farfaronner avec. Et donc par contre il y a le passage ici avec l'ogre. C'est bon. C'est bon. Ouais. Donc on a de la vie des munitions un peu. Il reste plein de monstres mais on avance quand même un poil. On a de la vie et de l'armure. Il reste... des monstres. Je sais pas compter jusque là mais... Eh chambler mort. Munition. Héhéhé. Sérieusement ça l'a pas tué. Oui c'est un peu excessif les roquettes mais... J'aime bien. Être excessif des fois. Ouch. Mauvais. Mal joué de ma part. Par contre on va en garder quelques unes parce que je sais qu'il y a encore deux chamblers minimum. Euh... Ah ben maximum aussi d'ailleurs. On a 84 là. Sur 86. Et j'aime autant vous dire que j'ai pas envie de les faire totalement au fusil. Oulalala. Je veux pas mourir. Sérieusement, c'est quoi ce... Ils sont là. C'est sûr. J'ai pas beaucoup de marge de... Out. Out. Ok. Ça c'est intéressant. C'est une façon originale de tuer un chambler. Jamais tu balances de la... Non parce que tu vas mourir sinon Coco. Bon bah non. Ok. Je m'attendais pas à les finir comme ça mais... Hé. Ceux qui marchent, marchent. Donc si on oublie... Une... Presque ma... Aïe aïe aïe. Presque mort un peu... Controversé. Je veux dire... Le secret qui demande le saut de la précision quoi. Je trouve pas ça honnête. Surtout dans un jeu comme ça. Mais à part ça... Voilà. 16 minutes. Et... Y'a pas eu de problème. Bon d'accord, y'a eu un petit abus. Et en même temps je fais ce que je veux. Voilà. Allez, à plus. Tchuss. Tchuss.